Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on a décidé de s'entraîner comme un dopé. Vous savez, ça fait 5 ans qu'on s'entraîne naturellement en musculation. Et on a décidé de faire l'entraînement de Chris Bumstead. Mais juste avant ça, on passe en pharmacie pour s'équiper comme il se doit. Petit débardeur Gold Gym et petit produit dopant. Et on est parti. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions dans la honte. Dans la honte, les gars. On va vous raconter ce qui s'est passé. Là, en tout cas, on vous a trouvé une salle All Scouts pour cette vidéo. Par doucement pitié, par doucement un cri dans la salle. Il y a où mon Thierry d'Arsantelé ? C'est une petite salle municipale. Mais je connais les salles-là, c'est que du panetta et c'est que du matériel vraiment du vieux en fait. Et c'est ça qui est bon. C'est dans ce genre de salle qu'il y a des vrais passionnés, des vrais bodies qui s'entraînent. Moi, c'était le genre de salle que je n'aimais pas. Et que tu aimes bien maintenant. Et que j'aime bien maintenant. Donc, je suis fier d'afficher ce petit maillot Gold Gym. C'est simple. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner comme Chris Bumstead. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne sait même pas s'étir. Non, maintenant, je le sais parce qu'on a fait des vidéos sur lui quand même. Et monsieur Olympia, voilà, des classiques physiques. C'est le meilleur physique actuel à mes yeux. Et on va faire sa séance pec. Moi, je sais à quoi m'attendre. Tu vas potentiellement être déçu ou aimer la séance. Je ne sais pas. Si c'est un pro, il va nous massacrer. C'est un mec G-chat. C'est un mec G-chat. Oui, déjà. C'est pour ça qu'on est parti à la pharmacie. Mais du coup, il y a combien de séries là-dedans ? En tout 15. Ça va ? C'est léger, je trouve. Moi, en général, je vais faire pec. Je vais faire 6 et du split. 6 exo pec à base de 4 séries. Donc, je fais 6 fois 4. On passe à la séance, les gars. Ok, donc là, on va passer sur le premier exercice de la séance. C'est du développer couché. Smith Machine incliné à 30 degrés. On a 3 séries à faire. Les répétitions sont entre 8 et 15 répétitions. C'est bizarre. Il n'y a même pas les temps de repos. Je ne sais pas si ça doit être une 30 à 2 minutes. Mais ça me paraît bizarre, déjà, comme début de séance. On va voir ce que ça donne. C'est entre 8 et 15. Du coup, là, c'est la deuxième série. On a encore validé 15 reps. On va encore augmenter pour essayer d'arriver à 8 reps sur la dernière série. Donc là, on charge. Ok, les répétitions, c'était dur. C'était dur, gros. On a rajouté plus 10, là. C'était dur. Plus 20. Plus 20, il y a combien ? 120. 125. C'est dur, gros. C'est tout ? Il y a combien, là, sur la barre ? Beaucoup trop. Je crois que je suis de Pimou sur les charges, j'avais oublié. Du coup, 6, là, ce n'est pas validé. Bon, les gars, on passe au deuxième exercice. Donc là, ça va être pec fly à la poulie. Il faut écarter poulie hotte. On va chercher ici la contrature des pectoraux. Je me sens plat. Pimou se sent plat. Déjà, si on n'a pas pris ça, du coup, là, je vais le prendre tout de suite. Et aussi parce qu'on est avancé, là, au niveau de la sèche. Non, t'es avancé. Moi, je prends mon temps. Je ne veux même pas avancer parce qu'il me reste encore pas mal de kilos à perdre. Mais c'est surtout que là, je suis en low carb, les gars. Donc, je sens que je ne congestionne pas. Donc, j'ai bien besoin de ça, les gars. Tu crois que tu n'as pas de glucides dans le sang, toi, là. En fait, là, j'ai mangé 50 grammes d'avoine depuis toute la journée. Il est 16h, les gars. C'est triste. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. On était très occupés. Du coup, quand c'est comme ça, petit pré-haut-câble, moins 20% avec le code fitness, c'est long, les gars. C'est long. Ok, donc, câble fly, poulie hotte, normalement, c'est assis, mais on n'a pas cette machine ici. C'est aux stages souvent qui sont sortes dans les gigajimes, nous, on n'en a pas. Donc, câble fly, 8 à 15 répétitions. Encore une fois, c'est une fourchette bancale, mais on va faire comme Chris dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux plus viser les 15, vu que c'est de l'isolation. C'est une fourchette bancale, mais on n'a pas le choix. Bon, franchement, les gars, je ne congestionne pas beaucoup parce que je suis en low carb, mais je sens que ça brûle. Ça fait un peu bien, ça fait un peu bien. Je ne fais jamais d'isolation aussitôt dans ma séance, jamais. On fait beaucoup de machines. Après, j'ai remarqué les chargés, tout ça, ils font beaucoup de machines, j'ai remarqué. Et c'est que de l'hypertrophie, là, je sens vraiment mon muscle qui travaille. Je ne suis pas là pour travailler là. Faut que tu vois ? Je suis vraiment sur la sensation, mais Peck, il brûle. Je suis d'accord. Et là, d'ailleurs, on va continuer avec machine de développer coucher assez incliné, comme j'ai vu dans sa vidéo, Peck. Peck quoi ? Peck rien du tout. Là, c'est flat bench. On peut dire flat bench, c'est quand c'est allongé, mais là, c'est plus du incliné, du incliné, du incliné, ouais. Ouais, je sais. Les seuls decks qu'il connaît, c'est des decks de Cartugio, c'est tout. J'étais juste sur le truc, c'est ça. Bon, on charge. On va charger. Toi, t'as l'habitude, de toute façon. Ce mot, tu le connais bien. Ok, on est toujours sur le même format, 8-15. On voit ton gros dos, mais let's go, je sais que t'aimes bien. Moi, au moment, on va pas me voir, il n'y a pas besoin. Je me pousse, peut-être que vous ne voyez pas. Tu fais de la musculation, toi, t'es sûr ? D'accord, 11, 12, 13, 14 et 15. J'aime bien, elle est convergente, j'aime bien. Ça aussi, c'est du... Non, c'est pas du Panatta. Si, si, c'est du Panatta. Bien sûr que si, c'est du Panatta. C'est pour ça qu'on kiffe, les gars, il n'y a que du Panatta ici, vous savez que c'est notre marque préférée. Si vous kiffez la musculie, cherchez une salle avec du Panatta. C'est incroyable. Pense à Alex, pense à Alex. Pense à Alex. Arrête, arrête. Pourquoi il y a une boisse dans ton pantalon ? Les machines PEC qui convergent, c'est mieux parce que le PEC, il sert à faire ça, à pousser par l'avant, mais aussi à ramener votre bras vers l'intérieur. Les fibres, elles vont comme ça. Je vous laisse, c'est parfait. La lumière, c'est la pire que j'ai vue de France. Les gens, on se fait mails, les commentaires, si on est prêts pour l'été ou pas. Les photos, c'est le jour où je vois ça ? C'est dans un mois et demi, moi je suis prêt pour l'été, mais pas pour les photos. J'ai des abdos, mais vas-y prêts, ils nous donnent des lumières. On a encore un mois et demi devant nous. Ah oui, la machine, le PECDEC n'est pas disponible. Donc on va faire aux altaires, on n'a pas le choix pour reproduire le mouvement le mieux qu'on peut. On improvise, de toute façon, c'est pareil pour chez eux, s'ils n'ont pas certaines machines, il faut improviser. Et au niveau de la congestion ? Je pense que là, tout veut dire sur la vidéo, il n'y a pas besoin, on dirige les photos. On dirige en simple. Elle est énorme quand même. Je sens que ça brûle en fait. Late-faible pecs. Ouais, ouais, j'ai toujours pas ? Je peux agiter de mon commentaire ? Non, là c'est bon, j'ai pu point de faible pecs. Point de faible trop fort, on m'a dit p***. On est toujours sur 8 de 15 de répétition. Ce sont-ils tous les exercices, c'est 8 de 15. 8 de 15, mais une fois que t'as fini tu vas me faire un truc spécial gros. Comment on a remplacé l'exercice, on-là intensifiant un peu les heures d'assistance ? Je ne fais jamais cet exercice, il ne faut pas juger l'exécution, je vous le dis déjà. Vé kaufen, je ne fais jamais. Parce que ça me tire les épaules. Je sent que l'épaile. C'est un leader prize, c'est bon, les scintes de Dunkerque qu'on est fatigués. Le foot est loin derrière mon droit. Mais c'est vrai que cet exercice les gars, je vous le déconseille aux alters. Quoi ton téton ? Oh mais il pointe pas moi parce que je suis nax frein. Tétons en commentaire, ça sera le mot du jour, tétons. Tétons avec des flammes parce qu'il aime bien. Ouais deux flammes. Deux. F. F. Je vais arrêter de parler avec lui. Il commence à comprendre que je suis bizarre dans ma tête ou pas ? Moi je vois des gros pectoraux pas naturels. Point fort cousin. Non, non, je veux tuer pas. Non, je vais pas faire un mec bizarre, c'est mort. C'est la dernière fois déjà on nous l'a reproché de faire les Sun Leader Price. Je sais vraiment pas faire des contractions. Oh mais là je sors les pecs gros ! Et là on passe aux gypses. Donc mine de rien à la séance elle est costaud quand même. Au début on faisait des mal, on a rajouté une série sur le premier exercice. Et là depuis on suit à la lettre le programme parce que franchement on ressent à fond les pecs. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça au niveau de l'hypertrophie. On met toujours des exercices de force en début de séance nous. Mais franchement c'est pas mal. Je pense que je vais commencer à travailler comme ça. A chaque vidéo il me dit la même chose et à chaque vidéo il ment. Mais en fait c'est toujours bien de voir ce qui se fait ailleurs et d'essayer parce que ça apporte de la nouveauté dans votre sport et de la motivation. Ok j'ai du mal à atteindre les 15 avec tout ce qu'on a fait avant. Mais c'est surtout que t'es un gros là. Bah ouais gros. PDC plus 10 ça se porte c'est comme ça. C'est difficile à porter tous les jours d'accord c'est pas donné à tout le monde. Je vais en faire 48. C'est léger moi je suis léger. Non les gars je suis à taille plus 8 je pense en ce moment. Bien Géchar. Bien Géchar. Plus 8 c'est bizarre. C'est bizarre après c'est suspect. Ça fait longtemps que vous nous avez pas vu en vidéo. Vous savez très bien en vidéo. Belle lumière, congestion on a l'impression qu'on est dopé. Les gars. On est maigre. Non c'est ce que je voulais dire. On est maigre. Non on a toujours eu une physique là en vrai. Ça fait longtemps qu'on est misré. Mais c'est parce que juste on vous le montre en vidéo. Parce qu'on fait des vidéos à concept. On fait rien comme ailleurs. Sa tête on a l'arbre de sa tête. Oh non. Ça serait un plan fun hein. Qu'est-ce que je te le dise. Ah l'enfant. On dirait une mouche. La vie de ma mère on aurait dit une mouche. Regarde la cam, regarde la cam c'est beaucoup mieux. Moi j'ai une mouche moi. Moi j'ai une mouche. J'ai plus de force. J'ai plus de force. Oh je n'ai plus de force. Chris Bum. Chris Bum Street. T'inquiète. Bah écoute. Moi ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit débrief de la séance. Ce que tu en as pensé. Déjà en terme d'exo. Est-ce que tu trouves que les exos sont bien choisis et sont bien organisés ? Bah c'est une séance que j'ai jamais faite déjà. Bah moi non plus ça tombe bien. Si tu prends une séance basique en muscu. Tu vas toujours commencer par du développé couché soit aux haltères soit à la barre. Tu vas passer derrière à l'incliné. Du polyarticulaire. Voilà du polyarticulaire. Bah là c'est ce qu'on a eu aussi. On a eu aussi du polyarticulaire. Un seul aussi. Mais c'était surtout des machines. Toujours le même nombre de reps. Et en fait ça brûlait, ça brûlait fort au niveau des pecs. J'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé cette sensation. Le fait qu'en deuxième il y ait de l'isolation. Ça m'a permis de bien recruter mes pecs pour les exercices derrière en fait. Après c'est peut-être pas ça que je vais faire dans mes programmes. Non je le ferai jamais. C'est pas adapté à mes objectifs. Mais ça m'a fait plaisir de changer ma manière de travailler. Ça m'a fait du bien aussi je suis d'accord. Mais oubliez pas les gars que si vous voulez progresser en musculation. Il vous faut un programme adapté à vous. Et surtout pas copier sur des mecs qui se chargent en fait. Ouais. Parce qu'on joue pas avec les mêmes produits. Nous c'est QNT vous le savez. Eux c'est autre chose. Donc si vous pareil vous consommez du QNT. Et que vous allez pas en pharmacie. Ayez un programme adapté. On a un site internet. Ah oui c'est vrai. Déjà vous oubliez qu'on vend des programmes nous. On vend des programmes. C'est incroyable ça. Mais voilà si jamais vous voulez avoir un programme adapté à vous. Un programme personnalisé. Être sûr qu'il soit adapté à vos objectifs. www.fitnessfusion.fr Vous allez même pas vous prendre la tête. C'est nous qui s'occupent de faire votre programme. Entraînement et diète. Les sexes. Tu t'occupes du sexe toi. Bon je vous l'envoie alors les gars. Je vais pas parler avec lui si je comptais l'envoyer. Son petit cul de ma gré bain là. Bon ça faisait longtemps en tout cas qu'on avait pas fait de séance d'entraînement. J'espère que ça vous fait plaisir. On fait exprès de prendre notre temps là-dessus. Parce qu'en septembre on sort 3 vidéos par semaine. Et vous aurez chaque semaine 1. Une vidéo de l'entraînement de Pimousse par semaine. Et une vidéo sur l'entraînement par semaine. Donc en gros 2 vidéos d'entraînement. Bon vas-y je parle pas français je suis fatigué. Tu dis n'importe quoi comme d'habitude. En gros chaque semaine une vidéo entraînement. Soit la séance de Pimousse soit ma séance. Voilà ça c'est français c'est facile. Si vous aimez Fitness Fusion. Si vous aimez le concept. Les vidéos Force. Les vidéos Fun. Les vidéos Training. Les vidéos Jet. Les gars souscrivez un abonnement. On a besoin de faire grandir cette chaîne. On a besoin de moyens financiers. Et du coup il y a un petit bouton. Juste sous la vidéo là. N'hésitez pas à cliquer dessus. Hop. Ça va mettre votre carte de crédit. Nous on va être comme ça. Et on va se mettre bien. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Pimousse. Et DJO. Force et Fun.